Cap à présent sur Puitenga, une ville commerciale, on y trouve tout ou presque. Mais attention, il y a de quoi s'inquiéter quant à la flambée des prix de grandes consommations comme les céréales. Une hausse qui s'explique en partie par la rarité des céréales sur la place du marché. Constat de Amado Ilbudo et Maïmouna Traoré. Le marché de céréales de Puitenga, l'un des plus grands au Burkina Faso, grouille de monde en cette matinée. Vendeur comme acheteur crie à l'amorosité des affaires. Et ce sont les mêmes mots qui reviennent sur les lèvres. La chèreté des prix des céréales. Le plat de maïs est vendu à 750 francs, le petit mille à 1000 francs, le haricot à 1750 francs. Le sac de maïs de 100 kg coûte 31 000 francs CFA contre 22 000 à la même période l'année passée et moins les années antérieures. Le sac de 100 kg de sorgo blanc coûte plus de 37 000 francs CFA, du jamais vu ici à Puitenga. Cela fait plus de 25 à 26 ans que je vends des céréales. Mais les prix n'ont jamais connu d'une hausse aussi vertigineuse comme cette année. Vraiment, les minis me manquent. Il y a des années où le prix du sac de 100 kg a atteint 22 000 francs CFA. Mettant un mille francs en février, c'est du jamais vu. Les prix s'affolent. Les céréales se font de plus en plus rares, quelques trois mois après les récoltes. Chaque jour de marché, il y a une augmentation de 1000 francs sur le prix du sac. Je suis venu de Kogena, dans la Nya Nya. Depuis ce matin, je n'ai même pas pu acheter un seul plat de céréales. En plus d'être chers, elles ne sont pas disponibles. En temps normal, le marché doit être plus bruyant que ça. Le petit mille ne devrait pas coûter plus de 750 francs. L'année passée, à cette période, mon magasin était bien plein. Mais voyez-vous même, je n'ai que quelques sacs. Le reste là, c'est du tamarin. Le consommateur doit payer cher pour se nourrir. Beaucoup craignent une forte hausse des prix d'ici à la période de soudure. Imaginez quelqu'un qui a deux femmes et 15 enfants. Comment peut-il les nourrir, payer leur scolarité et s'occuper de la santé ? C'est dur. Beaucoup ne mangent pas à leur faim. Je suis un déplacé interne. Je m'en sors difficilement. Si tu dois acheter du bois, payer le loyer et payer un seul plat de maïs à 750, nul besoin de vous dire que c'est la misère. Avec le carême musulman qui s'annonce, c'est sûr que les prix des céréales vont encore augmenter. En juillet, août, c'est la bouillie que nous allons boire ici. La population n'aimait pas le taux du maïs, mais ça même, on ne gagne pas. Les prix sont connus et pas question de négocier. Et même là, il faut être vigilant. Bien suivre l'acheteur pendant la mesure des céréales. Car il suffit d'une petite quantité de trop et tous les calculs sont faussés. Elle ne remplit trop le plat. Si je la laisse faire, je vais perdre beaucoup. J'ai acheté le sac de sorgho rouge à 28 000 francs. Si elle mesure comme ça, je vais me retrouver avec 22 000 francs. Tout se sent unanime. L'inflation est due à la mauvaise pluviométrie lors de la campagne écoulée, mais surtout à l'insécurité qui touche les grandes zones de production, obligeant des commerçants à importer le maïs de certains pays voisins. Avant, ce sont les personnes déplacées internes qui nous vendaient les céréales. Mais elles sont maintenant avec nous ici, cherchant à se nourrir. Nous nous approvisionnons dans les villages des régions de l'Est et du Centre-Est. Avec l'insécurité, les habitants se sont déplacés et ils n'ont pas pu cultiver. Qui peut même aller là-bas pour acheter quoi que ce soit ? Beaucoup ici s'approvisionnent au Togo et au Bénin. Là-bas, les prix sont relativement moins chers. L'interdiction d'exportation de certaines céréales par l'État est bien accueillie ici et tous se croient en des lendemains meilleurs. Leur vœu les plus cher, la sécurité et le retour des personnes déplacées internes dans leur village. Merci d'avoir regardé cette vidéo !